Je souhaitais m'exprimer parce qu'aujourd'hui dans la presse on voit beaucoup, notamment dans des presses qui sont plutôt spécialisées politiques, pas mal d'articles qui soutiennent la convention ou plutôt essayent de la démonter dans certains cas. Il y a un vrai débat sur l'aide active à mourir, son ouverture, les conditions de cette ouverture si elle a lieu et moi je voulais laisser un message aux médias, au public en fait c'est que la convention citoyenne c'est plus compliqué que ça et malgré toutes ces questions qui se posent sur une ouverture de la loi on a un consensus général qui est celui d'améliorer les conditions de fin de vie de toutes ces personnes qui sont ou à domicile ou dans les hôpitaux et notamment en renforçant les soins palliatifs. Aujourd'hui en France il y a un certain nombre de départements, une bonne vingtaine me semble qu'ils n'ont pas d'unité spécialisée en soins palliatifs, ça veut dire que dans ces départements notamment des départements ruraux, les soins palliatifs se font dans quelques lits dans d'autres services. Il y a vraiment une volonté de notre part de créer des unités au moins dans chaque département parce que quand ces lits sont dans différents services existants c'est beaucoup plus compliqué et on n'a pas le même suivi de ces personnes qui sont en fin de vie et vraiment dans l'égalité de cette fin de vie on aimerait on aimerait revoir ce statut. En général tous les citoyens sont d'accord là dessus et contrairement à l'aide active à mourir où là il y a encore du débat et où ça va encore évoluer et je vous invite en tout cas à suivre le cheminement de la convention à travers les réseaux sociaux.